mais pendant que l'éternel Yahvé Adonai, Jehova, Elohim ramenaient la femme pendant qu'ils cheminaient aller à la direction d'Adam qu'est-ce qui s'est passé en chemin est-ce qu'ils ont parlé on ne le vous dit pas dans les versions classiques parce qu'ils n'ont pas pénétré le mystère de la révélation parce que la révélation c'est révéler l'action mais ici on va vous montrer dans la seule version authentique donc Bible, Kalata, Balai où tout est contenu là-dedans on va vous expliquer on va vous montrer on va vous dévoiler la conversation que la femme dans la vraie version qu'on utilise le nom de Mouto a eu quand on la ramenait vers Mouto mais quand on dit on la ramenait c'est qui ? c'est Mouta Tedi celui qui guide et qui entronise les initiés mais néanmo on vous apprend dans le verset 39 ainsi durant le cheminement Mouta Tedi qui est l'entité qui guide et qui entronise les initiés dévoila c'est-à-dire initia et entronisa Mouto donc pendant le cheminement pendant le cheminement l'entité qui guide l'entité de l'orbe l'entité des débuts va prendre Mouto va cheminer avec Mouto en direction de Mouto mais pendant le cheminement il y a une conversation donc Mouta Tedi va initier Mouto Mouta Tedi va après avoir initié va l'entroniser dans une connaissance terrible sans cela on vous dit ici alors Mouto s'avançant gracieusement pourquoi il s'est avancé gracieusement parce qu'elle avait reçu la révélation de qui elle était de son statut de ce qu'elle devait faire de ce qu'elle doit accomplir sans cela où elle reçoit la grâce et elle marche gracieusement vers Mouto du milieu des arbres et vous comprenez que ces arbres là derrière c'était des entités mais néanmoins le verset 38 vous révèle dans le verset 39 ainsi durant le cheminement Mouta Tedi de voilà c'est-à-dire il initie il intronise Mouto dans le mystère du secret du libre arbitre et pendant qu'on l'initie dans le secret du libre arbitre ça s'appelle une conversation donc on peut dévoiler la conversation que Mouta Tedi a eu avec Mouto pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant il n'y a qu'un seul Mouto Tedi durant le cheminement Mouto est intronisée elle est d'abord initiée elle est intronisée le mystère sur le secret du libre arbitre et l'être et le mouvement conscient de l'acceptation ou de l'inacceptation de l'ordre établi sans cela Mouta Tedi va initier Mouto va expliquer des choses à Mouto va révéler des choses à Mouto va lui montrer des choses en profondeur et du pouvoir c'est-à-dire procréation de son moi en tant que première tente du témoignage et de la rencontre face à sa source sa source qui est Mouto donc premièrement Mouta Tedi va l'initier dans le mystère du libre arbitre et c'est quoi ce libre arbitre là on voit cela dans Tobit chapitre 18 verset 13 à 18 il dit là c'est un veilleur qui est en train de parler ça veut dire que pendant que le veilleur parle ici c'était la même chose que Mouta Tedi est en train de révéler à Mouto est en train d'apprendre à Mouto est en train d'initier Mouto en lui disant sache-le donc parce que Mouta Tedi Sangwa Bouam à son époque et Wondje ont eu des troubles il a fallu que quelqu'un puisse venir les aider les accompagner c'est là où Moutanga va se manifester qui est le veilleur en même temps c'est un Sangwa Toumba c'est-à-dire un puissant dans ta couche dans le verset 13 il est dit sache-le donc sache-le donc quand tu as prié Sangwa et que Wondje priait de son côté c'est moi qui ai recueilli vos prières nous avons vu tes actions lorsque tu entrais lorsque tu enterrais les morts c'est aussi pour ça que je me suis manifesté enfin de te guérir il y a virgule ici donc on va aller plus en profondeur Mouta Tedi vous allez comprendre au moment où Mouta Tedi s'il parlait à Mouto il va révéler ce que Mouto avait fait avant que elle elle se manifeste et c'est en cela où on reprend dans Tobit chapitre 18 verset 13 à 18 il est dit sache-le donc dans Mouta Tedi aussi par ce verset-là il va s'adresser à Mouto donc sache-le donc que Mouto désirait la terre promise sans cela vous m'avez dit ici à Sangwagwam et à Wondjah quand tu priais de ton côté et que l'autre aussi priait de son côté donc Mouto désirait une femme c'était une sorte de prière c'était une conversation secrète c'est moi qui ai recueilli vos prières dans Mouta Tedi qui était là il dévoite cela à Mouto que je suis le guide Nende Mouti et je suis celui qui entronise les initiés dans Mouta Tedi va lui révéler cela nous avons vu tes actions lorsque tu enterer les morts on a vu les actions de Mouti on a vu les manifestations de ses désirs c'est aussi pour cela que je me suis manifesté afin de te guérir donc Tedi aussi va se manifester la guérison va représenter l'enseignement l'éclairage parce que la manifestation de la volonté de l'homme va former cette femme va former Mouto et on remet Mouto au soin de Mouta Tedi c'est aussi pour cela que je me suis manifesté afin de te guérir toi ainsi que Wondje ta belle-fille je suis Munganga un des Sangwa à Conch Sangwa et son fils bouleversé et rempli de crainte baissait le front face au sol non point pour la dorée n'ayez pas peur le dire le veilleur soyez en paix remet cet été en tout temps donc quand Mouto ouvre les yeux elle voit Mouta Tedi c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un elle voit quelqu'un en face elle voit l'entité des premiers jours Mouta Tedi lui dit n'aie pas peur vous allez me dire que quand on vient te crier tu vas ressentir la peur comment tu vas savoir que tu dois avoir peur comment parce que quand la manifestation de la volonté de Loba crée on te donne l'être le mouvement on te rajoute néanmoins parce que Loba ne va pas créer ce qui est vide tout ce que Loba crée par la manifestation de sa volonté a une conscience intelligible donc quand Mouta ouvre les yeux elle voit Mouta Tedi Mouta Tedi lui dit n'aie pas peur aussi Mouta Tedi et ensuite on vous dit ici quand je c'est-à-dire Munganga le feuilleur me trouvait avec vous cela dépendait aussi de moi selon le libre habite naturel qui nous a été accordé d'agir par le grand tout à chaque fois et à n'importe quel temps et époque selon le verbe donc on dévoile le libre habite de Mouto pendant qu'on lui dévoile le libre habite on lui révèle on révèle à Mouto Mouta Tedi va révéler à Mouto qui est Mouto donc pendant le cheminement Mouta Tedi va lui poser une question pour qu'elle utilise pour qu'elle ouvre son libre habite la première question que Mouta Tedi va lui poser est-ce que tu veux rencontrer le semeur est-ce que tu veux rencontrer celui par qui tu es passé elle va dire oui parce qu'elle utilise son libre habite et en cela il va dire il chemine il initie toujours sans cela on vous dit ici dans Origines chapitre 1 verset 17 la manifestation de la volonté de l'Oba la manifestation de la volonté de l'Oba les plaça dans l'étendue du grand voile céleste pour illuminer la terre ici vous savez qu'on va parler des grands astres on va parler de Maudi qui est la lune on va parler de Wei qui est le soleil on va parler de Gengiti qui sont les étoiles mais dans la révélation cachée il y avait des codes lors de la création il y avait des équations et parmi ces codes parmi ces équations d'origine chapitre 1 verset 17 derrière les constellations derrière les astres il y a un langage et ce langage c'est quoi ? Mouta Thédi devant cela Amuto lors de son initiation d'origine il va lui dévoiler l'origine 1 17 la manifestation de la volonté de l'Oba les plaça dans l'étendue du grand voile pour illuminer la terre donc on va placer qui ici ? dans l'initiation que Mouta Thédi révèle en cachette Amuto on va placer Mouto et Mouto dans la réalité visible dans l'étendue du grand voile à partir d'en haut donc quand tu regardes la direction du sol l'étendue maintenant ça devient l'univers visible là verset 18 pour représenter dans le jour et dans la nuit et pour opérer le mouvement dont vous êtes là pour opérer le mouvement de séparation entre le chemin de la lumière qui est toi Mouto parce que Mouto va représenter la lumière c'est en cela où Mouta Thédi est en train de lui redvener pendant qu'il est en train de le cheminer Mouta Thédi lui dévoile que Mouto est la lumière on lui explique c'est quoi la lumière et celui de l'obscurité qui va représenter Mouto parce que la lumière vient de l'obscurité donc on lui dévoile parce que quand Mouto voit Mouta Thédi pour la première fois elle voit néanmoins un miroir parce que le fait de voir Mouta Thédi elle se voit en même temps et c'est que Mouta Thédi est quand même différent donc Mouta Thédi lui révèle d'abord qui est-elle pourquoi elle est là en cela on vous dit ici dans Somme donc pendant l'initiation Mouta Thédi va lui révéler l'être et le mouvement donc l'être parce qu'elle est là elle est écriée elle est en tant qu'être vivant c'est la vie et le mouvement parce qu'elle va se mouvoir elle va parler elle va résonner elle va pouvoir marcher le mouvement mais Mouta Thédi ne s'arrête pas là Mouta Thédi va lui révéler le mystère du mouvement le mystère d'elle-même en ce moment on va dans Somme 75 verset 4 la terre est en mouvement ainsi que tout ce qui habite il y a deux points donc pourquoi je suis allé dans Somme 75 verset 4 Mouta Thédi a révélé cela à Mouta pour dire à Mouta l'endroit où tu te trouves actuellement c'est Ouassé et Ouassé est en mouvement exactement comme toi ainsi que tout ce qui habite dans les animaux que tu verras sont en mouvement dans Ouassé et c'est en cela où le puissant patriarge dans un futur va avoir cette révélation en disant la terre est en mouvement ainsi que tout ce qui habite dans Honte de Voile on présente la terre à Mouta pendant le cheminement on lui présente ces choses on lui explique et on va encore lui expliquer autre chose dans Somme 119 verset 73 il est dit ici tu as affermi tu as affermi par l'entité en charge des naissances et par l'entité en charge de l'introduction dans le visible que je puisse avoir l'être et le mouvement donc on lui révèle que derrière l'être le mouvement parmi certains êtres qui vont se manifester derrière ces êtres là il y aura l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible ça veut dire que en ce moment Mouta Tedi va présenter Mouto à l'entité en charge de la naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible qui sont derrière l'être le mouvement pour ceux qui viendront après Mouto avait compris cela c'est pour ça que quand vous allez dans le livre de la Genèse 4 mais ici on va s'arrêter dans origine toujours origine chapitre 4 verset 1 il est dit il arriva bien plus tard que Mouto s'unit à Mouto elle devint enceinte et enfantant un petit homme noir à leur ressemblance point elle dit avec l'aide de Mouto et l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible j'ai selon ma nature donné et formé la vie à un petit homme mystérieux le principe intellectuel de la naissance même elle enfantant sur une petite fille une belle petite fille la jumelle de Pongisset cela est mentionné dans le livre des chroniques dans 1 chronique 1-1 toujours dans Bible dans origine chapitre 4 verset 1 comment Mouto a su qu'elle a formé ça c'est normal parce qu'elle a formé avec Mouto mais comment elle a su que derrière cette formation de Pongisset il y avait l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible parce que Mouto a été dit il lui avait déjà révélé il lui avait présenté ces deux entités par rapport à sa mission à ce qu'elle devait faire dans le visible quand Mouto a été dit à converser avec elle il cheminait il marchait tout doucement on l'enseignait elle voyait elle était consciente au fur et à mesure et en même temps pendant cet enseignement Mouta Tedi va encore aller au-delà Mouta Tedi va révéler à Mouto va lui révéler autre chose va révéler autre chose à Mouto en lui disant dans Mouta Tedi chapitre 1 verset 6 Loba par la manifestation de sa volonté a donné l'être et le mouvement perpétuel c'est-à-dire la vie non visible à l'entité de sagesse ça veut dire quoi Mouta Tedi va expliquer à Mouto aussi que ces enfants qui naîtront donc en gros les êtres qui viendront plus tard connus passeront aussi par l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible mais tandis que ceux qui sont comme nous c'est-à-dire Mouta Tedi et ceux que je t'ai présenté l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible et les autres entités que tu es en train de voir ils ne sont pas ils n'ont pas l'être le mouvement par les entités en charge de la naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible mais c'est pas la manifestation de la volonté de Tete est-ce que vous comprenez c'est par la manifestation de la volonté de Tete que les choses se font par ces entités c'est là vous comprenez que quand Mouto vient maintenant dès que Mouta Tedi a commencé à l'initier on va relire dès que Mouta Tedi a commencé à initier Mouto Mouto a compris quelque chose c'est pour ça que dans la dernière entité créée parmi toutes les entités du grand tour des choses chapitre 1 à partir du verset 39 il est dit ainsi durant le cheminement Mouta Tedi de voilà initia entronisa à Mouto le mystère du secret du libre arbitre l'être le mouvement conscient de l'acceptation ou de l'inacceptation de l'ordre établi passé avec l'ordre établi l'ordre établi c'était quoi Mouto devait accomplir son oeuvre il devait ramener manifester le nombre connu et Mouto avait le choix d'accepter ou de ne pas l'accepter et Mouta Tedi a révélé cela et du pouvoir procréation parce que bien plus tard quand Mouta Tedi dans cette ordre allez-y tu peux vous remplissez la terre mais si on t'a jamais appris ça tu sauras ça comment Mouta Tedi a révélé le pouvoir c'est d'aller la procréation comment ça va se passer comment ça doit se faire Mouta Tedi l'a enseigné 200 mois en tant que première tente de la rencontre face à sa source donc vous avez vu vous avez entendu vous avez pénétré ce dont Mouta Tedi a révélé à Mouto lors de son cheminement pour l'amener à Mouto et c'est ce que les biblistes n'ont pas pu expliquer ce qu'il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel le faux Dieu a dit à Ève lors du cheminement à Adam ceci pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignement d'où il sait la véritable version le vrai livre d'Enoch où tout a expliqué ses expériences tout ce qu'il a vu tout ce dont il a pénétré tout avec détail Bible Kalatambale la seule version authentique vous allez dans les éditions de la 100.com et la conscience les livres vous attendent L'Oba c'est encore glorifié de l'Éternel